Alors quand on essaye de guérir, des fois on change un peu sa routine, ses habitudes et ça peut mener à des frustrations qui sont très toxiques. Donc attention à ces frustrations, comment est-ce qu'on pourrait transformer ces frustrations en plaisir ? Salut c'est Stéphane, alors prenons par exemple le jeûne intermittent, très célèbre exemple pour essayer de retrouver un peu la forme. On va rapidement se retrouver dans une frustration à l'instant T où on est privé de nourriture et cette frustration va nous emporter dans une espèce de mauvaise humeur, de pensée toxique et ça, ça ne va pas du tout nous aider à guérir. Et donc on va se retrouver avec un jeûne intermittent qui est complètement contre-productif. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Au lieu de se concentrer sur la frustration de ne pas avoir de nourriture à l'instant T, il faut se dire qu'une fois que ce jeûne sera rompu, on va pouvoir manger et savourer ce repas d'autant plus qu'on a jeûné par avant. Donc on se dit, on se met dans un bon état d'esprit, on se dit voilà je fais ça et c'est un mal pour un bien et donc on se focalise sur des pensées positives. En plus de ça, on peut se dire voilà je suis courageux, donc c'est vraiment je suis fier de moi, je suis courageux, je fais de bons efforts et donc du coup je vais aller mieux. Et là on se met vraiment dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment à vous de choisir sur quoi vous voulez vous focaliser. Est-ce que vous voulez vous focaliser sur la frustration ou sur vraiment le courage que vous avez et la récompense que vous aurez ensuite puisque la nourriture, le repas est bien meilleur après un petit jeûne. Prenons maintenant par exemple quelqu'un de très fatigué qui n'est pas capable de faire le ménage. Je suis trop fatigué pour faire le ménage. Bon bah il va, cette personne va se mettre à culpabiliser, va se mettre dans un mauvais état d'esprit et potentiellement elle va se mettre soit au lit si elle est vraiment très fatiguée, soit sur le canapé et puis peut-être regarder quelque chose à la télé ou sur le téléphone. Bon il faut, alors premièrement il faut évacuer cette culpabilité qui est toxique et puis deuxièmement il faut se dire bon bah tant pis, j'ai pas la force physique j'ai peut-être encore de la force mentale est-ce que je pourrais pas en profiter pour faire de la méditation quelque chose qui me profite beaucoup plus niveau guérison que d'être sur mon téléphone qui là va justement me plomber. On a donc carrément deux démarches très distinctes et qui vont avoir des effets complètement opposés. On pourrait aussi dire ah bah il pleut trop, je vais pas sortir, je vais pas aller marcher comme j'avais prévu et donc là on est un peu frustré encore et encore une pensée toxique. Comment un exemple tout simple que je prends sur le coup qui serait de se dire bon bah je vais quand même marcher 5 minutes sous la pluie ce sera pas très agréable mais quand je reviens je me fais un bon rooibos un chocolat chaud, un lait chaud, miel, n'importe quoi et donc vous faites une petite récompense à la clé et tout ça finalement voilà vous marcherez peut-être pas une demi-heure comme vous avez prévu mais 5 minutes mais tout ça reste une expérience finalement positive. Donc essayez vraiment de transformer les frustrations en plaisir, en pensée positive et voilà une démarche, une routine qui peut vraiment vous mener vers la guérison. Voilà si vous avez d'autres exemples de transformation, de frustration en plaisir je vous invite à les mettre en commentaire sous cette vidéo je me ferai un plaisir de les lire. Allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501